Le riz, l'aliment principal pour de nombreux Ivoiriens, est produit en quantité insuffisante en Côte d'Ivoire de 1,5 million de tonnes en moyenne à chaque année. D'importantes quantités de riz blanchi sont également importées. De ce fait, la Côte d'Ivoire est exposée à un risque d'insécurité alimentaire, suivant ce reportage de Patrice Coaco. La Côte d'Ivoire, ses atouts peuvent lui permettre de produire suffisamment de riz. Le pays pourrait donc couvrir sa consommation domestique et même exporter le surplus. Il y a des atouts qui pourraient contribuer à booster la production nationale de riz. En autres, un potentiel en baffant et plein, un climat avec une pluviométrie abondante, un bon niveau de savoir-faire des producteurs, l'existence de variété de qualité. Il s'agira de suivre la mise en œuvre des orientations stratégiques sur le développement de la filière riz. En outre, toutes les politiques de production du riz, d'abord de 1960 à 1977, ensuite de 1978 à 1995 et enfin de 1996 à 2010, peuvent être revues et réajustées. C'est pour cela que la révision de la stratégie nationale de développement de la filière du riz, SNDR, s'est appuyée sur une revue critique des politiques risicoles antérieures. Les principaux axes stratégiques et des politiques de production du riz sont d'une part le renforcement de l'appui technique à la production et d'autre part le renforcement de l'appui à la valorisation du riz local. La stratégie nationale de développement de la filière riz, révisée, porte sur la période 2012-2020. L'objectif est de satisfaire à partir de 2016 l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité avec une production locale de 1,9 million tonnes de riz blanchi et de porter cette production à l'horizon 2018 à environ 2,1 millions tonnes de riz blanchi afin de dégager des surplus à exporter. Cette approche permettra de résoudre la problématique de l'insécurité alimentaire. La vision de cette politique est de faire de la production du riz une activité rentable pour les riziculteurs. La Côte d'Ivoire ne pourra être autosuffisante en riz qu'en encadrant les riziculteurs et qu'en suivant les orientations et politiques en matière de production du riz. C'était un commentaire signé Abou Sanogo et vous l'aurez compris, le magazine de ce dimanche est consacré au riz. Et pour en parler, nous sommes avec M. Yacouba Dambélé. Bonjour M. Dambélé. Bonjour madame. Eh bien, vous êtes directeur général de l'Office national de développement de la riziculture. Quel est l'état des lieux de la filière riz aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Il faut partir quand même de 2010. En 2010, nous étions à environ une production de 700 000 tonnes pour une consommation de 1 500 000 tonnes, donc de grandes importations de riz. En 2011, il y a eu des évolutions. Et en 2012, l'État a adopté ce qu'on appelle la SNDR qui vient de passer dans l'élément que vous avez présenté. Donc, aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan à mi-parcours grâce à Voix Télévisions qui dit qu'aujourd'hui, nous sommes partis d'une production de 700 000 tonnes en 2010. En 2012, nous avons atteint 984 000 tonnes. Et notre objectif pour cette année 2013 est de finir l'année à environ 1,3 millions, 1,4 millions de tonnes. D'accord. Mais quelles sont les difficultés véritables que rencontre cette filière aujourd'hui ? Vous savez, dans le riz, il y a plus de 4 acteurs majeurs. Et les 4 travaillent ensemble. Si vous n'avez pas assez d'appui, c'est un seul élément, tout l'ensemble se croit. D'abord, le producteur. Il faut faire en sorte que le producteur soit dans un environnement qui lui permet de produire du riz. Et ce producteur a besoin de beaucoup de choses, mais essentiellement de deux choses. Premièrement, les entrants, c'est-à-dire engrais, semences, herbicides. Et ensuite, il a besoin, c'est aussi nécessaire que les éléments que je viens de citer, il a aussi besoin qu'on vient lui acheter son paddy cash. Le producteur produit du paddy. À la suite de ça, vous avez le deuxième acteur qui intervient, c'est le transformateur. C'est-à-dire le producteur produit du paddy. Il ne produit pas du riz blanché. En le paddy et le riz blanché, vous avez une usine. Donc, le deuxième acteur important, c'est l'usinier. Le troisième acteur important, si l'usinier transforme, qu'il n'y a personne pour prendre et le mettre dans un circuit, tout de suite tombe, donc la distribution. Et le dernier élément, c'est les finances. Les finances doivent nous permettre de faire en sorte que le producteur puisse avoir ses engrais, ses semences, et qu'on puisse venir acheter le paddy cash. Et c'est de grosses sommes d'argent, madame. Et donc, dans ce cas-là, quelles sont les solutions que vous comptez mettre en œuvre pour régler ces différents problèmes ? La première chose, c'est de satisfaire l'environnement du producteur. Et pour cela, nous avons mis en place, nous allons les développer pour le premier trimestre 2014, ce qu'on appelle des plateformes multi-acteurs. C'est-à-dire qu'autour de chaque usine qui existe, et que nous allons mettre en place au cours de l'année 2014, qu'il y ait ce qu'on appelle la contractualisation des relations. C'est-à-dire que tous les acteurs sont ensemble, et on fait en sorte que le producteur puisse avoir les ingrains, les entrants, les semences, et qu'on puisse venir acheter son paddy cash. Mais tout va tourner autour des usines. C'est l'usinier qui va recevoir les fonds à travers les banques. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons trois grosses banques qui sont prêtes, qui sont déjà impliquées dans la filière, et qui vont nous accompagner pour la mise en place de tous les financements. Et le troisième acteur, qui est le distributeur, nous avons, je l'ai déjà expliqué tantôt, peut-être un peu plus avant, que nous avons fait appel à des opérateurs privés pour utiliser leur expérience, et qu'ils soient responsables des flux matières et des flux financiers dans le riz. N'oubliez pas, madame, ce n'est pas un déficit de 30 000 tonnes, 40 000 tonnes, c'est un déficit d'une centaine de milliers de tonnes, 500 000 tonnes, 600 000 tonnes, qu'il faut combler en l'espace de 3 à 4 ans. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'atouts. Mais un élément important dont je parle, c'est la capacité de transformation. Nous n'avons pas assez d'usines, et c'est pourquoi l'État lui-même a pris des initiatives pour que dès 2014, on ait une capacité de transformation suffisante pour que le paddy des producteurs puisse être transformé en Côte d'Ivoire. Et après la mise en œuvre de ces solutions, même si elles ne sont pas toutes exécutées dans l'immédiat, à combien devrait tourner la production de la Côte d'Ivoire ? Autour de combien de tonnes ? Tout à l'heure, l'élément a parlé de 2020, 2016, et ainsi de suite. Nous avons une première phase qui veut que nous soyons autosuffisants en 2016, avec environ 1 900 000 tonnes. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, 2016-2018, nous devons consolider cette autosuffisance par la mise en place de ce qu'on appelle les stocks régulateurs et des stocks de sécurité. Et la troisième phase, à partir de 2018, la Côte d'Ivoire doit être exportateur net de riz pour satisfaire notamment les besoins en riz des pays de la sous-région. Est-ce à dire qu'effectivement, à partir de 2016, la Côte d'Ivoire va être autosuffisante en riz ? Oui, je peux dire oui, parce que déjà, les indicateurs nous l'ont montré. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas un temps soit peu la production qui est un problème. Aujourd'hui, moi, je vous dis, madame, nous avons suffisamment de paddy sur le terrain, vraiment de grandes quantités. Et compte tenu du fait que les capacités de transformation ne sont pas en place, nous avons fait appel à des opérateurs qui sont en train de prendre le paddy, mettre dans des usines qu'on a pu ouvrir ici et là et qui vont commencer à travailler. Je vous ai dit, en 2012, nous avons produit jusqu'à 948 000 tonnes, 984 000 tonnes. Et en 2013, là, par les quantités qui arrivent, que nous avons déjà au premier semestre et que nous allons avoir au deuxième semestre, nous allons dépasser le 1,2,1,3 millions de tonnes de paddy. Et même quand toute cette production-là sera faite, est-ce que le prix du riz va baisser ? Parce que même le riz local, il n'est pas accessible en ce moment à toutes les bourses. Oui, madame. En général, quand les gens parlent comme ça, c'est parce qu'ils sont à Bidjan. Vous savez, aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a du riz. Il y a du riz à peu près. On a fait des enquêtes. Une ville comme Gagnois consomme depuis un an le riz local à environ 85%. C'est vrai. Donc, il y a très peu. Et nous avons fait le tour des importateurs et tous ont constaté qu'ils commencent à envoyer très peu de riz à l'intérieur du pays. Il ne s'agit pas seulement de produits et d'atteindre l'autosuffisance. Il y a deux autres éléments qui accompagnent cette autosuffisance. Produit du paddy, rémunérateur pour le producteur, mais sorti un riz blanchi, de bonne qualité, mais accessible aux minages ivoiriens. C'est vrai. C'est parce que vous avez remarqué déjà, depuis un mois, un mois et demi, les importateurs, eux, ont commencé à baisser les prix. Pourquoi ? Parce que déjà, nous sommes en train d'envoyer des quantités importantes de paddy sur le terrain et qui sont à un prix abordable. Nous, notre objectif, vraiment à minima, c'est de produire du paddy à environ 150 francs du kilogramme à payer aux producteurs et à produire du riz blanchi de bonne qualité qui se vendrait autour de 550 francs à le vendre à 350 francs. D'accord. Mais je reviens sur ma question. Vous avez dit qu'à l'intérieur du pays, il y a du riz à moindre coût. Mais qu'est-ce qui est prévu pour la population d'Abidjan qui trouve ce riz-là encore cher ? Bon, je vais vous faire une confidence. Beaucoup d'Abidjaners aujourd'hui consomment du riz local sans savoir que c'est du riz local. parce que beaucoup d'importateurs font du conditionnement. Nous avons les preuves, nous avons les éléments. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents parce que le riz local ivoir était taxé du riz qui n'est pas propre, qui contient des cailloux. Si aujourd'hui, madame, vous consommez du riz dans des sacs... Sans le savoir. Sans le savoir. C'est que notre riz local a atteint... Donc, le riz est en train d'avayer le marché abidjanais, mais ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup plus à l'intérieur du pays. Mais justement, est-ce qu'il y a des mesures de contrôle qui sont prises pour réguler cela ? Parce que quand on achète un sac de riz, pensant à une marque et puis on trouve à l'intérieur que ce n'est pas le cas ? Bon, madame, moi, je suis économiste, agroéconomiste. C'est vrai. Les mesures de coercition, en général, ça marche à un moment. Nous disons, faisons en sorte qu'on produise du riz ivoirien. Parce que même le riz local, on va l'abandonner. Le riz thaïlandais qui arrive, ça ne dit pas le riz local thaïlandais, on dit du riz thaïlandais. Il faut qu'on dise le riz ivoirien. Parce que quand il y a du riz local, en fait, je suis à le village, je venais à un demi-sac, je venais du riz local. Ça, c'est fini. On va maintenant dans du riz ivoirien labellisé de bonne qualité. Et c'est ce riz-là qui doit être en grande quantité. Et puis, concurrencer le riz importé qui arrive sur nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Plus ou moins, nous sommes en train de réussir. C'est pourquoi nous sommes conscients qu'en 2016, on va atteindre notre autosuffisance. D'accord. Mais M. Dombélé, on va prendre maintenant un axe un peu moins optimiste. Au cas où la Côte d'Ivoire n'arriverait pas à atteindre cette autosuffisance, quelles seraient les conséquences ? C'est le risque alimentaire. Vous savez, madame, le monde produit 600 millions de tonnes de riz par an. La Chine seule produit 200 millions. mais elle ne sort pas un grain. Sur les 600 millions de tonnes, il n'y a que 35 millions, c'est-à-dire 5% qui font l'objet de commerce. Donc, nous tous qui sommes importateurs de riz, c'est là-bas, nous allons tous se prendre. Donc, chaque fois que ça diminue, automatiquement, le prix flambe. Donc, si on n'y arrive pas, on sera à la merci des risques sociaux. Parce que le riz, moi, je ne sais pas s'il y a un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui consomme, il fait 3 jours sans consommer du riz. Donc, ça touche tous les Ivoiriens. Et quand la production n'est pas suffisante dans le monde, automatiquement, le prix flambe. C'est ce qui est arrivé en 2008. Donc, si on n'y arrive pas, on sera toujours exposés. Aujourd'hui, nous sommes exposés. Nous importons près de 900 000 tons, 600 000 tons. Nous sommes exposés à un risque. Souhaitons que, bon, les prix, il n'y a pas trop grande variation sur le prix. Le risque est là. Voilà. C'est pourquoi le gouvernement a été clair, s'inscrit dans le programme national de diversification agricole, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante à riz. Et ce n'est plus un problème de sécurité alimentaire. Nous sommes dans le problème de souveraineté alimentaire. Et en 2016, la Côte d'Ivoire sera autosuffisante en riz. Mais en attendant, on continue à importer. On continue à importer. On diminue les importations. Déjà, entre 2013 et 2012, les importations ont diminué en quoi dire d'environ 30%. C'est déjà un indicateur qui dit qu'effectivement, c'est faisable en 2016. Voilà. D'accord. Merci, M. Yacouba Dombele. Nous voulons être optimistes. Nous retenons qu'en 2016, la Côte d'Ivoire sera autosuffisante en riz. S'il plaît, Adieu. Merci, Mme. Je rappelle que M. Dombele, le directeur général de l'Office national de développement de la riz et culture. Avec lui, nous avons évoqué la question de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à vous sur RTI 1. Merci, M. Le Monde. Sous-titrage ST' 501